Je vais te le dire un petit peu. On a bossé à Paris, moi dans l'hygiène de l'agriculture, chez une grosse boîte qui fait des produits d'hygiène et de désinfection. Et toi t'étais dans les... On a les énergies renouvelables, je suis un producteur d'énergie verte. Et donc, voilà, la vie parisienne, quoi, comme on la connaît. Et on savait que c'était pas ce qu'on voulait faire. Et donc, voilà, on a montré un vigneron en Bourgogne qui était passionné et passionnant. Et on s'est dit, ah ouais, lui, le lundi matin, il est content de se lever. On est venu à la vigne pour le travail de la terre, le retour à la terre. On n'était pas amateurs de vin, on connaissait pas le vin nature. On est venu au vin nature parce que du coup, l'idée d'être vigneron a germé. Mais on voulait pas s'installer comme ce qu'on voit dans les grands magazines, avec la belle cave, plein de matériel. Enfin, c'était pas ça qui nous faisait rêver, en fait. Il y avait deux gros obstacles à surmonter, en fait. Déjà, on n'y connaissait rien et on n'avait pas d'argent. Moi, j'avais deux préjugés ou stéréotypes du vin. C'était, dans le marketing du vin, on aime bien vendre, le fait que c'est de génération en génération. Ou alors, il y a la vision, on voit chez Ultra Moderne. Et on disait, bon, nous, on n'a pas d'argent. Donc, c'est compliqué d'avoir accès à toute cette technologie. Et en même temps, paradoxalement, on se disait, mais c'est marrant parce que c'est un des plus vieux métiers du monde. Et on ne pense pas qu'ils aient attendu d'avoir des cuves thermorégulées ou tout un tas de techniques pour faire du vin. Donc, ça allait bien exister, les gens qui font du vin, tout simplement. Et donc, on a cherché dans cette voie-là. Et là, on est tombé sur le vin naturel, quoi. En fait, le premier qu'on a rencontré, vraiment, c'est Cyril Lemoyne à Martigny. Et il s'est tombé sur un blog de quelqu'un qui avait écrit sur lui. Et il parlait de lui en disant, on le croit souvent à vélo avec sa pioche sur le port de bagage. Enfin, je me souviens de ça en me disant, ah ouais, bah non, c'est ça. Du coup, on a fait les vendanges chez lui en 2011, une semaine. Du coup, on a eu l'opportunité d'avoir la cave ici, à la location. Donc, ça, c'était en 2011. Les vendanges, on est rentrés à Paris, on a donné notre démission. On est arrivés ici en février 2012. Moi, j'aime bien les choses simples. Une bonne bouffe en famille ou entre amis sous un tilleul ou un saut-ploreur. Et puis ensuite, aller se promener en vélo. Ça me va très bien. Après, oui, il y avait la question, maraîchage, les bêtes. Moi, j'aime bien. Mon oncle, du coup, est vigneron, agriculteur dans l'orichière. Il avait des chèvres. Moi, je connaissais bien ça. Mais il y a la streinte des animaux qui est rebutante. Parce que tu sais que c'est beaucoup de boulot. Donc, c'est bien d'être à plusieurs. Mais pour ça, il faut trouver les associés, etc. Donc, la vigne, pour ça, c'est bien. Parce que c'est quelque chose où tu peux quand même partir en vacances, partir en week-end sans te poser de questions. Mais non, on était très, très contents de faire ce choix-là. Parce qu'en plus, on partait de Paris et on n'avait rien à perdre. Si ça ne marchait pas, on repartait sur autre chose. Et on avait quand même quitté Paris. Et voilà. Donc, non, on a toujours été... On n'a jamais regretté. On voulait tellement qu'on ne doutait pas qu'on allait y arriver. On disait, c'est ce qu'on veut. On a mis toute notre énergie. De toute façon, on va y arriver. On y va, tête baissée. Si c'est dur, ce sera dur. Ce n'est pas un problème. On donnera tout ce qu'on a, mais on va y arriver. Donc aussi, nous, dans notre approche, c'était de se dire, on va travailler pour le confort du raisin, pas pour le confort de l'homme. C'est-à-dire que toutes les opérations qu'on fait, que ce soit le travail à cheval, le travail par gravité à la cave, des vieilles presses lentes, c'est physique, mais ça sort vraiment des jus superbes. On s'est dit, on va vraiment chercher à ne pas détériorer le raisin. C'est vraiment le confort du raisin et du jus qu'on recherche avant de rechercher le confort de nous en tant que travailleurs vignerons. Déjà, on a des exemples de vins qu'on goûte qui sont excellents et qui n'ont pas besoin de souffle. La question déjà de se dire, ce n'est pas possible de faire un vin sans souffle. Bon, celle-là, hop, l'expérience a répondu à cette question. Moi, je sais que personnellement, Stéphanie, je pense que ça ne l'inquiétait pas. Elle était confiante à ce niveau-là. Mais moi, je me suis dit, quand même, ça me questionne. Donc, j'ai commencé à faire des recherches dans les vieux livres. Et c'est là que je me suis aperçu que, par exemple, en Anjou, avant 1850, on ne parle pas de souffle dans les vins. Et avant 1930, on ne parle pas de souffle dans les vins rouges. C'est-à-dire qu'entre 1850 et 1930, on a commencé à mettre du souffle dans les vins blancs. Et pas pour une question d'hygiène, de défaut du vin ou de conservation dans le temps du vin, mais pour une question que le vin avait du sucre, asie de velle, et qu'il voyageait, il ne fallait pas que les bouchons sautent. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on met beaucoup de souffle parce qu'on pense que le vin ne va pas se garder sans souffle, ou aussi pour assainir le jus pour des questions bactériales ou des choses comme ça. Mais à la base, le souffle, ce n'était même pas pour ça. De ce que, en tout cas, moi, j'ai pu trouver comme information. Donc, en lisant ça, ça m'a rassuré. Je me suis dit, finalement, encore une fois, le souffle, voilà, on parle de 150 à 200 ans d'utilisation dans le vin. Finalement, le souffle, de notre point de vue d'humain, ça paraît, on a l'impression de faire ça depuis la nuit des temps, mais sur l'histoire du vin, c'est pareil, c'est une petite partie de l'histoire du vin, le souffle dans le vin. On cherche à faire des vins qui ont une complémentarité avec le repas, vraiment des vins pour accompagner le repas. Du coup, ce qui me plaît, c'est cette... Un petit peu aussi, j'ai parlé de matière quand même, c'est qu'on cherche à faire des vins qui ont un petit peu de concentration et de matière pour justement danser un peu avec le plat. Oh, il se moque, les gars ! Bonjour, tu m'appelles Vincent, je suis alcoolique. Je suis alcoolique. Bien. Il est Vincent.